Maman, je veux pas mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça. Ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer. Et tu me retouffes. Non, non, Martin, stop ! Arrête, là ! Non, non ! Non, 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 non ! Non, attends, ouvre pas ! C'est le Covid. Il en prend une bontoille. Deux secondes. Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe. La concierge l'a plu. Je sais pas ce qu'elle fout moi d'ailleurs cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. Oui, je suis. Tous dans le même humeur, mais on sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe, chanteuse donc. Ah, vous connaissez les chansons ? Ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se regarde tous les jours. Oh ! L'alcool, tu as petit feu. Ils sont mieux. On n'est pas pressés. Mais Jean, je... Ça pourra pas te faire de mal, au pire, ça désinfecte. Oh, mon dieu. Putain, tu sais que t'es pas contre ? Avec la pénurie de géris trop alcoolique, on va se faire des couilles en or. Donnez docteur, ils aimeraient bien avoir des masques. Il y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testé aussi. Pour quoi faire ? Ça fait peur à l'immeuble. C'est long, hein ? C'est dingue, il faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin. Quoi ? Monsieur, je vois pas votre visage, Ralf. Oh, c'est mieux, là ! Oh ! Il est de taille. awil, là ! Il est de taille, il faut qu'on se rencontre.